Et nous accueillons notre invitée du samedi 20h ce soir, Sabrina, bonsoir. Alors Sabrina, vous publiez aux éditions grâce à un livre intitulé Escort, où vous racontez vos années de prostitution, d'abord au cours d'expériences occasionnelles, puis au sein de prestigieuses agences d'escorting international, des années où vous avez gravi volontairement les échelons d'une vie remplie d'argent, de champagne et de cocaïne, une vie dont vous avez bien failli ne jamais vous relever. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Sabrina, rebonsoir. Vous êtes née le 12 mai 1989 dans le 14e arrondissement de Paris. Votre mère Sophie était assistante maternelle, votre père Mohamed bagagiste, puis chauffeur de taxi. Quand vos parents divorcent, votre mère retourne vivre au Mans, où elle avait grandi, et là, elle emménage avec un dénommé Loïc. Alors à l'époque, votre mère vous tient bien serré. Vous dites, de toute façon, vous n'avez pas besoin de beaucoup insister, parce qu'à l'époque, la sexualité ne vous préoccupe pas beaucoup. Non, pas du tout. J'étais pas du tout portée sur le sexe, pas du tout. Quand votre mère et Loïc se séparent et que votre mère se met avec David, là, ça se complique. Vous avez 17 ans, vous êtes en pleine crise d'adolescence, et vous abandonnez votre scolarité pour un BEP vente. Et puis, comme votre mère au même âge, vous montez à Paris pour fuir le Mans, en fait. J'avais eu le problème d'avoir connu Paris, donc comment je m'ennuyais ? Ouais. Alors c'est à l'âge de 18 ans que vous faites l'amour pour la première fois, et vous dites, je ne ressens pas grand-chose. Non, je pensais que c'était un peu plus fun, en fait. Ouais. J'étais assez déçue. Ouais. C'était moi le problème. Ça ne m'amusait pas. Ouais. C'est là que votre mère meurt d'un cancer des ovaires. Pour vous, le choc est terrible ? Oui, c'était un peu mon pilier, voilà. Je reposais sur ma maman et c'était trop tôt. Alors là, vous multipliez les soirées pour oublier tout ça, et c'est comme ça que vous rencontrez une dénommée Livia, qui a 19 ans, c'est-à-dire le même âge que vous, qui est étudiante en lettres à la fac de Tolbiac le jour et qui, la nuit, vend ses charmes. J'ai été assez émerveillée par cette fille à moitié femme qui avait l'allure d'une princesse, qui manquait de rien. Alors là, vous n'êtes pas choquée quand elle vous raconte ce qu'elle fait ? Non. Elle m'émerveille encore plus. Je l'envie aussi. J'ai envie d'essayer. Vous avez envie d'aventure ? Tout à fait. Ouais. Alors, le premier client, c'est un plan à trois. Avec Livia. Et vous dites, je n'ai pas peur, je n'ai pas honte. Vous êtes même sexuellement excitée et désireuse de voir comment ça va se passer, quoi. Oui. C'est comme si j'allais à un rendez-vous professionnel. Puis je sais qu'elle est avec moi, je sais qu'elle s'y connaît. Je ne me sens pas seule. Alors, vous dites, le client ne me dégoûte pas plus qu'il ne me plaît. Il est juste un client, le premier client de ma vie d'escorte. Oui, j'arrive à faire la part des choses tout de suite. Alors, ça se passe plutôt bien. Ensuite, vous dites, j'ai l'impression de m'être éclatée. C'est trop bien. Je veux le refaire. Donc, vous n'avez aucune culpabilité. Non. Il n'y a pas un moment où je me pose des questions. Ouais. C'est à partir de ce moment-là que j'ai occulté tout ce qui m'est arrivé. Ouais. Alors, vous commencez à travailler comme escorte, donc, avec des tarifs de 250 à 300 euros. Le plus étonnant, en fait, dans votre histoire, c'est que vous ne trouviez pas insupportable de vous retrouver nu, sous des rougeaux qui ahannent, des excités qui transpirent. J'ai plus de pudeur. Ouais. J'ai plus aucun problème avec le corps des autres et le mien. Ensuite, vous travaillez à Bruxelles, dans un salon de massage qui est en fait une maison close, mais là-bas, c'est autorisé. Et là, dites-vous, vous trouvez une sorte d'équilibre. Vous dites, j'aime ce que je fais. Ça peut paraître bizarre, mais je m'épanouis. La sexualité ne me fait pas peur. J'aime séduire et j'aime l'argent. Pendant ces presque trois ans que j'ai passé à être escorte, c'est le seul moment où je me suis sentie le mieux. On était huit filles, on était une famille. C'était comme mes sœurs, une belle unité. C'est ce que je recherchais, je me sentais seule à ce moment-là. En même temps, vous dites, j'aime l'argent, mais la patronne de ce salon prend quand même 40%. Alors, ça devient normal, ça aussi. Ouais. Elle nous aide, elle nous épaule et elle nous aide à travailler. Donc, à partir de ce moment-là, ça devient normal qu'elle ait ses 40%. Elle le mérite pour nous à ce moment-là, moi. Et le reste, vous, vous le dépensez sans compter, un petit peu comme si cet argent vous brûlait les doigts. Voilà, je décide de consommer, de consommer ma vie et cet argent n'a pas de sens et n'a pas de valeur. Alors, votre famille ne se doute de rien à l'époque, hein ? Non, pas du tout. Je dis que je suis fille au père en Belgique à ce moment-là. Ouais. Aucune suspicion. Alors, vous voulez faire mieux, parce que ce qui est incroyable dans votre histoire, c'est que vous voulez gravir les échelons. Et vous partez à Genève. Alors, là-bas aussi, c'est assez courant, c'est institutionnalisé. Vous vous faites enregistrer au commissariat. Alors, le type vous dit, est-ce que vous faites ça de votre plein gré ? Vous dites, bien sûr. Il dit, pourquoi vous faites ça ? Ben, pour de l'argent. Voilà. Alors, il essaye de vous mettre en garde, mais en fait, il ne vous interdit rien, le flic. Non, en fait, même pour lui, tout ça, c'est banal. On était une salle d'attente, on était dix filles de chaque milieu différent. Non, c'était juste ma jeunesse qui le gênait, je pense, à ce moment-là. Alors, au début, vous travaillez en appartement, 700 euros par client. Vous faites trois à quatre clients par jour. Mais vous voulez quand même être escorte. Travailler en appartement, ça ne vous plaît pas ? J'ai un peu vu trop tous ces films de filles d'escorte. Pour moi, c'était moins de sexe, travailler plus, se promener, voir des belles choses. Donc, j'avais envie de sortir de cet appartement. Ouais. Alors, le premier boulot comme escorte, donc, c'est à Meugev. Chez un riche américain, et il vous donne 1 700 euros, quand même. Ce tarif-là, c'est normal, c'est les heures. Là, ce qu'on apprend en lisant votre livre, c'est qu'en fait, il y a des clients qui veulent, en fait, plus que ça. Ils veulent ce qu'on appelle la girlfriend experience. C'est-à-dire qu'ils veulent, non seulement vous coucher avec eux, mais vous viviez avec eux. Voilà, ils veulent qu'on se comporte comme leur petite amie, qu'on fasse tout pareil. Ils présentent à leur famille, à leurs amis, on dîne, on fait tout pareil. Le premier que vous trouvez, avec qui vous avez une girlfriend experience, lui, il veut vous sortir de là, hein ? Et j'en ai pas envie, parce que pour moi, à ce moment-là, je suis libre. Et de devenir la propriété d'un homme, ça m'étouffe. Alors, toujours à Genève, vous entrez dans une agence qui s'appelle Prestige, qui est une agence très connue, très classe, un peu comme élite pour les mannequins. Vous finissez par gagner 15 000 euros par mois, vous voyagez beaucoup, vous vivez comme une star. Alors, votre journée type, c'est cool, hein ? Vous levez à midi ? Voilà, c'est assez futile, hein ? Je vais chez le coiffeur, je vais faire des emplèdes. Après, il y a le boulot, entre 20h et 23h, et puis une fois que vous avez fini de bosser, vous allez boire du champagne avec les copines. Voilà, on va dépenser notre argent. Voilà. On va s'amuser, on va oublier notre journée pour mieux repartir. On va oublier du champagne, de la vodka, vous fumez des joints, et vous commencez à prendre de la coke. Oui, on m'en met partout, j'en ai sous le nez à longueur de journée. Pendant un moment, je vais me dire que je ne vais pas y toucher parce que c'est encore trop, sauf qu'il est trop tard et j'ai envie d'essayer. Et là, un jour, vous participez à un documentaire sur la prostitution qui est réalisé par Mireille Dark pour France 3. Alors, on vous dit que votre visage ne sera pas filmé, donc vous acceptez de faire ce documentaire pour Mireille Dark, mais vous avez un grain de beauté là qui vous rend reconnaissable pour les gens qui vous connaissent, en tous les cas. Pour moi, c'était impossible. Après, inconsciemment, c'est ce que je cherchais, c'était qu'on me reconnaisse. Et oui, toute la Terre, ma Terre m'a reconnue. À partir de là, vos copines, il y a même une qui me dit que tu es une sale pute, quoi. Ben, ça, c'est la base. Ouais. Votre père ne vous appelle pas ? Non. C'est vous qui l'appelez ? Ça me gêne. Ouais. J'aurais aimé qu'il me contacte, qu'il... Même si c'était pour me reprocher des tas de choses, j'aurais même préféré qu'il m'insulte, mais qu'il donne au moins un signe à ce moment-là. Vous l'appelez, vous allez le voir, et il vous dit, si c'est moi qui t'avais élevé, ça ne serait pas passé comme ça. Vous pensez qu'il a raison ? Non, je pense que c'est un con à ce moment-là. Ouais. Je pense que c'est un peu facile de dire ça maintenant, quand ma mère n'est plus là et que la situation est un peu dans un gouffre, en fait. Alors, vous continuez votre job d'escort girl. Vous prenez de plus en plus de cocaïne. Au début, pas tous les jours, puis après, tous les jours. Et un jour, vous vous retrouvez aux urgences. Ouais. Trop d'abus. Ouais. Je ne m'en rendais pas compte. Et là, vous avez gagné beaucoup de blé, mais il vous reste 4 000 euros. Ça prouve bien qu'on est dans une société de consommation et que tout cet argent n'avait aucun sens. Je n'aurais jamais imaginé avoir une maison, acheter une maison avec cet argent. Vous n'avez pas de thésaurisé, oui. Non. Alors, vous décidez d'arrêter à ce moment-là. Et vous partez vous installer à Montpellier avec Samuel et vous bossez, donc, comme réceptionniste dans un hôtel pour 1 400 euros par mois, c'est-à-dire deux prestats, comme on dit, à Genève. Mais oui, un peu moins qu'une nuit. Au début, ça fait bizarre, ça pique un peu. Ouais. Mais on s'y habitue. Ouais. Parce que j'ai plus de plaisir à gagner cet argent que l'autre heure, j'en avais pu gagner. Si c'était à refaire ? Je ne le ferais pas, je pense. Ouais. J'ai connu peu de filles qui faisaient ça vraiment par désir. Ouais. Mais pour l'argent, une majorité. Josiane ? Moi, je trouve ça très courageux que vous veniez là. Et très courageux d'avoir recommencé, parce que c'est très dur, d'un seul coup, de passer à 1 400 euros par mois. Oui, c'est ce que vous dites. Vous dites, ce qui a été le plus dur pour vous, ce n'est pas d'arrêter la coke, c'est d'arrêter l'argent, quoi. Oui, parce que je m'y habitue. Ouais. Et après, vous êtes tombée amoureuse. J'ai choisi l'amour. Et le fait d'être tombée amoureuse, ça vous aidait à vous en sortir certainement. Ça m'a détachée de l'argent, justement. Voilà, c'est ça. Mais non seulement elle est tombée amoureuse, mais elle est tombée amoureuse d'un handicapé. Oui, d'un athlète en disport. Le hasard. Vous en pensez quoi, les filles ? En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est les gamines. Là, j'étais dans le métro il n'y a pas longtemps et j'ai entendu des gamines derrière moi dire, « Ouais, je suis une micheteau ! » Et la fille, en fait, à les écouter, j'ai compris qu'en gros, je vais dire clairement, elle sucait pour un iPod. En gros, c'est ça. Et c'est-à-dire que maintenant, on a toute une génération de gamines qui, je ne sais pas si elles sont conscientes de ce qu'elle va donner. Il n'y a aucune culpabilité, parce qu'on a l'impression qu'on s'en sort bien. Mais c'est ça. Mais on est dans une génération où Zahia est un modèle. Oui, il n'a mis d'arri. Et là, ça devient un problème, ben oui, mais là, ça devient un problème. Voilà. Justement, dans mon livre, c'est ce que j'explique, je ne mens pas, je suis assez claire. Oui. J'explique que je ne l'aurais pas fait sinon, j'explique les conditions, je suis capable de dire quand j'étais malheureuse, quand j'ai souffert. Mais à côté de ça, je suis surtout là aussi pour montrer à quel point c'est facile, malheureusement, d'y tomber. Merci de votre témoignage, en tous les cas. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.